Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons étudier la lettre M. Elle s'appelle M et le son qu'elle produit est M. C'est ce son que tu devras prononcer pour la lire. On retrouve le son M dans le mot maman, sur la première et sur la deuxième syllabe. En minuscule, la lettre M s'écrit ainsi en script et ainsi en cursive. En majuscule, la lettre M s'écrit de cette manière en script et la voilà en cursive. Lorsque l'on prononce le son M, nos lèvres sont serrées et restent immobiles. Vérifions cela avec petit œuf. Répète avec lui le M et sens ce que fait ta bouche. Pour te rappeler de la prononciation de la lettre M, je te propose de serrer ton poing ainsi en coincant ton pouce sous trois doigts qui te rappelleront les trois ponts de la lettre M. puis je te conseille de venir placer ton poing sur tes lèvres qui devront être serrées. Cela t'évitera de faire des confusions avec la lettre N dont la prononciation N se fait la bouche entreouverte. Maintenant, passons à la combinaison de la lettre M avec les voyelles que nous avons déjà étudiées. Nous allons ainsi pouvoir lire de nouvelles syllabes. Cette fois-ci, petit œuf nous aidera moins que lors des séances précédentes. Il ne prononcera pas les lettres. Tu vas juste voir des photos de lui qui vont certainement t'être utiles. Faisons cet exercice ensemble. C'est parti ! Deuxième combinaison. Troisième combinaison. Quatrième combinaison. Cinquième combinaison. Cinquième combinaison. Et sixième combinaison. Voilà, nous sommes maintenant prêts à lire des syllabes, des mots et des phrases. Commençons lentement. Pour la première ligne, pense à bien débuter chaque syllabe par le M. Aide-toi de ton poing pour sentir que ta bouche est bien fermée. Sur la deuxième ligne, nous allons rapprocher deux syllabes. Allons-y. Et sur la troisième ligne, nous allons nous entraîner à lire des syllabes en cursive. C'est parti ! A présent, nous allons lire des mots. Je te rappelle que les lettres grises ne se prononcent pas. Elles sont muettes. Allons-y. Mimer, c'est exprimer ou faire deviner une action par des gestes. C'est un animal qui vit en Amérique du Sud. La mule, ce mot a deux sens. C'est soit un animal, issu du croisement entre un âne et une jument, soit un chausson. La lame d'un couteau. La rime, deux mots rimes quand on entend le même son à la fin de chacun d'eux. C'est le cas pour lame et rame. Le mulot, c'est une sorte de petite souris qui vit dans les champs. La rame, la rame. Il allume, il allume. Il allume la lumière par exemple. Ému, on est ému lorsque l'on ressent une émotion forte qui nous bouleverse. La lime à ongles. C'est un objet que l'on frotte sur les ongles pour les tailler et leur donner une jolie forme. Avant de lire des phrases, nous allons revoir les mots-outils que nous avons vus lors de la séance sur le son R. Il est avec moi. Tu sais déchiffrer ces quatre mots, mais il faut t'entraîner à les lire très rapidement. Voici aussi le mot « dans » que nous avons vu précédemment. Et voici le mot « une », le nouveau mot que tu vas devoir photographier. Comme le mot « dans », le mot « une » est un mot que l'on rencontre souvent dans des phrases, mais que tu ne peux pas encore lire parce que nous n'avons pas encore vu la lettre « n ». Nous allons donc le mémoriser. Aide-toi de la présence du « u » au début du mot pour t'en souvenir. Pour bien mémoriser ces mots, je te conseille de les inscrire en écriture script sur une feuille pour te fabriquer des petites étiquettes. Ainsi, tu pourras, en les mélangeant, t'entraîner à les lire régulièrement pour devenir très rapide. Essayons ensemble. C'est parti ! Le, une, il, dans, à, là. Nous allons maintenant pouvoir passer à la lecture des phrases. Dans la première phrase, il y a un « y » que nous n'avons jamais vu. Souviens-toi que cette lettre se prononce « i ». Et pour ce mot, le mot « sur », je t'aiderai puisque tu ne peux pas le lire tout seul ou toute seule pour l'instant. On commence. Il y a un muleau sur le mur. Il y a un muleau sur le mur. Passons maintenant à la deuxième phrase. Dans celle-ci, on retrouve le mot « une » que nous venons d'apprendre. Et je t'aiderai pour ce mot, le mot « c ». C'est parti ! Ma, ma, mi, a, une, à, mi. C'est, ma, ri. Ma, ma, mi, a, une, à, mi. C'est, ma, ri. Voyons la troisième phrase. Passons à la quatrième phrase. Tu peux remarquer la présence des guillemets. Ce sont des signes qui encadrent les paroles prononcées par un personnage. Et ici, le personnage, c'est la rat. Et voilà la dernière phrase. Eh bien, la séance est terminée. Je te félicite pour tes efforts et ton travail. Nous avons réussi à lire de nouvelles phrases. Je te conseille de revoir cette vidéo pendant deux ou trois jours successifs pour bien mémoriser tout ce que l'on vient d'apprendre. Après, tu pourras visionner les deux vidéos suivantes qui t'aideront à entendre le son « m » dans des mots et à écrire des mots contenant la lettre « m ». À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada